Mes amis, mes amis, nous sommes heureux de l'annonce des élections, car l'alliance Gouin-Duplessis va gagner les prochaines élections et va former le prochain gouvernement. Nous allons enfin pouvoir combattre les trusts internationaux et les compagnies, les grosses compagnies qui étouffent le peuple du Québec. Et nous allons donner à ce peuple le premier gouvernement honnête depuis la Confédération. Nous allons enfin retrouver notre dignité et notre fierté nationale et l'alliance Gouin-Duplessis sera le moteur de notre libération, n'est-ce pas, M. Duplessis? S'il vous plaît, M. Gouin, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans votre pouvoir, je viens à votre présence et me recommandez-vous avec ferveur. Ne dédaignez pas mes prières pour qui êtes appelés percutatives du rédempteur, mais écoutez-les favorablement et dédaignez les exaucer, ainsi soit-il. Mon bon Saint-Joseph, pour m'assurer votre protection, j'ai fait mettre la réunion à aujourd'hui, un mercredi, jour de la semaine qui vous est consacrée. Même si ça m'empêche d'aller à New York voir le combat entre March-Mering et Joe Louis, j'ai besoin de votre île aujourd'hui plus que jamais. Vous savez, Saint-Joseph en politique, il faut qu'il n'y ait rien qu'un chef. Comme dans le ciel, il n'y a rien qu'un bon Dieu. Comme dans une famille, il n'y a rien qu'un paix. Vous savez, vous étiez le père de la sainte famille vous-même. Messieurs, je vais essayer de résumer la situation. Comme vous le savez tous, le 7 novembre dernier, M. Duplessis et moi-même, nous avons signé une entente électorale en prévision des élections qui devaient avoir lieu trois semaines plus tard. Le Parti conservateur de M. Duplessis et l'Action libérale nationale, qui est le parti que je représente, formaient donc une alliance. Et cette alliance était basée sur trois points. Premièrement, on ne devait présenter qu'un seul candidat de l'un ou l'autre parti dans chaque comté. Deuxièmement, si on prenait le pouvoir, M. Duplessis serait premier ministre, mais c'est moi qui me réservais le droit de choisir la majorité des ministres. Troisièmement, et c'était là un point secret, il y aurait des candidats de l'Action libérale nationale dans 60 comtés et des candidats conservateurs dans 30 comtés. Cette entente nous a permis de faire élire 42 députés contre 48 libéraux et donc d'ébranler pour la première fois la forteresse libérale depuis 40 ans et, en même temps, constituer une opposition forte. Ce n'est pas le moment de sacrifier une stratégie gagnante la veille de la victoire finale. Alors, nous proposons donc la reconduction du pacte du 7 novembre dernier. Qu'est-ce que vous proposez? La reconduction de l'alliance. Le new. Le new. C'est fait comme on l'a fait la dernière fois. Ah, bon. M. Gouin, est-ce que vous avez pensé au financement de la campagne électorale? À vrai dire, pas vraiment. J'avoue que ce n'est pas tellement mon domaine. Oui, moi, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce bien obligatoire de parler d'argent en commençant? Il me semble qu'il y a des choses qui... Écoutez-moi, je ne veux pas avoir l'air matérialiste. Il y a des élections, ça ne se convient pas être dépliées. Vous voulez en arriver à quoi avec ça? Je veux en arriver que si on ne veut pas se faire poser un autre sapin, il faut se recommencer à s'organiser tout de suite. Même que déjà, on est en retard. Puis pour s'organiser, ça prend de l'argent, puis de l'argent, on me n'a pas. C'est là que je veux en arriver. On n'en avait pas davantage l'automne dernier. Un mois avant les élections, on avait un compte en banque de 29 et 81. Le 10 novembre, on s'est réunis chez le sénateur en ville, puis on a tous fourni de notre poche. On a fait la campagne au complet avec 19 500, puis ça n'a pas si mal marché. C'est le cas qui compte pas l'argent. Dans la binière, les organisateurs de Rochon voyageaient en baissé qu'ils étaient trop pauvres pour se payer un char. Puis il y avait un pied de neige, souvenez-vous-en. Ça, ça s'est fait une fois, puis ça ne se fera pas deux fois. L'automne passé, les libéraux ne considéraient même pas un compté en partant. Puis là, comme il a de le dire, M. Évoin, pour la première fois, ils ont peur. Sais-tu ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les épinettes vont se mettre à voter en Abitibi, les morus vont voter à Gaspésie, puis les morts vont voter à Montréal. Ils vont avoir deux fois plus de votes dans les boîtes de scrutin que les canadiens français d'inscrits sur les fonds de petit mot, incroyable. On sait à quoi s'attendre. Non, tu ne sais pas. Moi, je me suis présenté en 23, ça fait 13 ans que je me bats, puis mon père s'est battu avant toute sa vie. Puis quand je commence à connaître les libéraux, puis je vous le dis, ça nous prend de l'argent pour le mois d'août. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas comme la dernière fois. Tout le monde va fournir. Justement, moi, je ne comptais pas sur moi, je ne pouvais pas. Mais mon salaire ne couvre même pas mes dépenses. Je n'ai plus de mauditien dans la banque. Mais voyons, nous comprenons très bien ça. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui pouvaient fournir... Moi, en tout cas, je n'ai pas les moyens de fournir grand-chose. Pour ça, moi non plus, hein. Une terre, ça ne rapporte pas tellement de ce temps-là. Pour être bien honnête, je ne peux pas dire que je sois tellement moyen, moi non plus. C'est mal à dire. C'est la même chose pour moi. Je ne roule pas sur l'or, je vous assure. Je ne veux pas vous vexer, M. Boy, mais ce n'est pas tout le monde qui a une fortune de famille, vous savez. Une bien petite fortune, je vous assure. Oui, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est bien simple, c'est que nos candidats vont avoir de la misère à trouver le 200$ pour payer le débat. Ils vont vraiment trouver de la ranga. Où ça? Si il y en a. N'importe où je ne sais qu'en a. Les entrepreneurs, les compagnies, les bureaux d'avocats, n'importe qui, ceux qui sont prêts à nous aider. Jamais. Si on fait ça, on est fini. Comment ça? C'est le même que ça se fait, la politique? C'est le même que ça se faisait. Si on va chercher des contributions comme ça, forcément, ça va être des contributions secrètes. M. Duplessis, le premier article de notre programme, c'est justement la disparition des caisses électorales secrètes. Si on ne respecte pas nous-mêmes notre propre programme, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir. On ne pourra absolument rien faire, on va avoir les mains liées par notre caisse électorale. On sera devenu un parti politique comme les autres. Il n'y a qu'une solution. Il faut organiser des souscriptions publiques. On va avoir un financement populaire payé par les pêcheurs de matane, les mineurs de tête-feuille mince, les cultivateurs de champlain, enfin, par le peuple, au complet. C'est ça, lecteur, c'est une idéale. C'est pas réalité. La réalité, c'est qu'on n'est pas encore sorti de la pire crise économique que le monde a vraiment connue. Le bois de peuple, il est pauvre comme la galle. Il n'y a pas une scène, le bois de peuple, docteur. Vous n'avez du saut. Vous êtes-y parlé des mineurs de Montauban. Je pense qu'ils gagnent cinq places par semaine. Puis ils creusent dix heures par jour à cent pieds en tour de la terre. À la paroisse de Trois-Rivières, dans la paroisse de Sainte-Marguerite de Trois-Rivières. Ça fait cinq ans qu'ils n'ont pas posé la gêne, c'est savoir-dire. Le monde gagne quatre et quarante par semaine pour cinquante-cinq heures d'ouvrage d'un moulin de coton avant les filles. Les femmes et les petits-enfants sont obligés de travailler pour aider leur père à arriver. C'est précisément pour ça que nous sommes entrés en politique. Mais on ne pourra rien changer si on est financé en secret par le grand capital. Parce que les capitalistes n'ont pas de couleur politique. Eux autres, financés Tachereau, Gouin ou Duplessis, ça ne fait pas de différence. Parce que la crise, là, ne fait pas rien que des victimes. Les actionnaires de la Dominante Textile ont reçu cette année des dividendes de 150 %. Puis après le paiement des dividendes, il restait accompagné 6 millions de profits accumulés. Ils ne se plaignent pas de salaire à 8 cents de l'heure. Eux autres, je ne prends pas de nous compromettre avec les grands capitales. Je parle de battre les libéraux en prochaine élection. C'est ça qui est important qu'il faut qu'ils se fassent. On ne peut pas laisser durer la corruption encore quatre ans. Le monde va être tellement écœuré et révolté qu'il ne voudra plus nous écouter. Puis qu'est-ce que c'est qui va bénéficier d'être ça, qui va en profiter? Ça va être les communistes Jean-Perron, Marc Samstrong, Lucie Dufour, et les autres. On va se ramasser avec le France populaire, pareil comme en France, puis pareil comme en espèce. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de dramatiser à ce point-là. De toute façon, que je sache, nos chances sont excellentes de gagner les élections. À condition d'avoir l'argent, vous êtes qui en paye. Puis c'est là qu'on a un problème. Quel problème, vous? On est deux parties. Conservateur, puis Action libérale nationale. Puis c'est qu'ils ramassent l'argent, on a autre qui? On a-tu deux trésoriers ou ben non rien qu'un? On a-tu deux organisateurs, un chef ou ben non non rien qu'un? Oh, c'est vrai que c'est un problème. Juste pour vous donner un exemple, je suis allé voir une petite compagnie de bateau pour nous demander de nous encourager un petit peu. Ils voulaient savoir si j'étais Action libérale ou non conservateur. Ils voulaient pas donner deux fois, puis ils voulaient donner à la bonne place. Ça fait que finalement, ils ont décidé d'attendre, puis je n'ai rien pu avoir d'autre. Je les ai jambes de même, puis vous en donnez une cinquantaine. Le monde veut qu'on se branche une fois pour toutes. Je vois pas pourquoi on aurait pas deux caisses électorales séparées au pro-rata de nos candidats. Autrement dit, 65% Action libérale nationale, et puis 35% conservateur. Ça, c'était bon, l'automne passée, mais ça, c'était bon. Bon, on a quand même 26 députés, puis vous en avez nien que 16. Puis, vous avez présenté deux fois le nombre de candidats. Le double de candidats, vous en avez présenté 57, je vais te dire 26. Nous autres, on en a fait passer 16, je suis 33. Si on était au baseball, on le fera parier pour une moyenne de 456, puis nous autres, 484. Puis, quand les séries mondiales approchent, c'est pas la... c'est pas un coutume de laisser les frappeurs de 484 dans que de gauche. Je vous avoue que je ne suis pas très familier avec le baseball, et je me demande où vous voulez en venir exactement. À ceci. L'année dernière, on a appelé notre association l'Union nationale. Moi, ce que je propose, c'est qu'à partir de suite, de cet après-midi, l'Union nationale devienne un parti. Un seul parti, avec un seul chef, un seul organisateur en chef, un seul trésorier. Puis d'anciens conservateurs, puis d'anciens libéraux, l'Union nationale est point. C'est tout. Il y a l'effort, là, vous? Je tenais de niaiser. Deux partis de la province de Québec, c'est en masse. C'est bon, bien mauvais. Nous autres, on serait le bon. Vous nous mettez dans une situation bien embarrassante. Comment ça? Nous autres, nous avons justement quitté le Parti libéral pour proposer un programme de réforme sociale. C'est ce programme-là qui est notre raison d'exister. Le pouvoir comme tel, ça nous intéresse pas. Ce que je propose, M. Gouin, c'est tout simplement une simplification de l'organisation. Votre programme, je trouve qu'il n'y a rien rangé dedans. Vous seriez prêt à promouvoir la réforme globale de la loi électorale? Certainement. Une carte d'identification des électeurs pour éviter les télégraphes? Oui, monsieur. L'obligation pour les partis de dévoiler leurs sources de financement. Autrement dit, la disparition des caisses électorales. Non seulement sur pour ça, mais c'est justement là-dessus qu'il faut attaquer le Parti libéral le matin, midi, pis le soir. Remarquez bien ce que je vous dis là. C'est toujours ça, pis ça sera toujours les caisses électorales qui vont couler le Parti libéral. Interdiction pour les ministres, les directeurs de compagnie qui font affaire avec le gouvernement? Ben, c'est pas nouveau. Le petit Paul Sauvé a présenté ça en Chambre, là, non? C'est vrai, ça. Ça va pas, c'est une aperçue, ça. C'est un conservateur. Entre parenthèses, M. Tachko vient être nommé sur le conseil d'administration de la Banque de Montréal de l'Université Pacifique. Mon vie, ton enfant. Il vient pas partir pour l'Europe, lui? Bon, il va au Brésil. Il va commencer par poser les terres à Rivière-du-Loup. Il va aller à la Paix-au-Samon. Pis après ça, il ira dans l'Europe. Hé, ça, c'est la vraie vie, hein? Sacréfice! Mais c'est normal, c'est Montelieu. L'étant ancien premier ministre libéral, le directeur du Génésien Pacifique, aller en Europe, pêcher le saumon. Il y a pas de contradiction là-dedans. À propos, M. le roi, c'est pas votre père, c'est le maire qui disait qu'il aurait aimé mieux être président de la Banque de Montréal que premier ministre de la province. Ne mêrez pas mon père à tout ça, s'il vous plaît. Vous soyez prêts à établir un régime de pension de vieillesse? Oui, j'ai. Une commission de salaire minimum? Absolument. Le crédit agricole? Mais pourquoi pas? L'électrification rurale? Ah ben ça, là, le crédit agricole puis l'électrification rurale, c'est ben important. Nous autres, ça nous prend ça pour continuer. La nationalisation de l'électricité? Ça doit faire longtemps qu'elle vous brûle la langue, cette-là, hein, docteur? Ben, je vais vous dire oui, mais par état. Pour des raisons financières. Je voudrais pas me voir pris demain matin à acheter toutes les compagnies d'électricité. La révision des droits de coupe accordés aux compagnies forestières. Oui, monsieur. La lutte contre tous les trastes, surtout celui de l'amiante. Oui. C'est ça. C'est pas d'autre chose. Vous parlez pas de la classification des terres agricoles? Ben, ça aussi, c'est important. L'ouverture des mercredi de Montréal aux fruits et légumes de nos marifilles. Ah, ça aussi! La réforme de l'administration provinciale, l'éradication du patronage. Bien que ça, c'est une économie de 2 millions, puis ces 2 millions-là nous permettraient de commencer à faire les réformes qu'on veut. Oui, mais vous feriez ça comment, cette fusion-là, vous? Ben, c'est bien simple. On réunit un caucus de députés élus pour faire une élection à la chefferie. Une élection bien démocratique. N'importe qui peut se présenter. Vous, monsieur Gouin, moi, n'importe qui. Vous avez 26 députés, je n'ai 5. Je veux pas dire que je mets le chance sur mon mort. Puis là, le nouveau chef élu, il choisit son organisateur en chef, son trésorier, on se met en marche, puis on gagne les prochaines élections. Moi, je trouve ça de première classe. J'ai rien à dire contre ça. M. Duplessis, je voudrais que vous soyez convaincu que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Je serais prêt à me retirer immédiatement de la vie politique si j'étais certain que ça permettrait plus facilement la réalisation de notre programme. Je trouve votre position admirable, monsieur. Non, non, vraiment, je la trouve admirable. Pour votre programme. On est unanime là-dessus. Il n'y a rien à changer dans votre programme. Mais quand même, cette proposition est un peu trop soudaine pour qu'on puisse se prononcer de but en blanc comme ça. Non, je pense qu'il faut y réfléchir encore. Pensez-y. Quand vous serez prêts, vous lui ferez signe. On est pas loin, il est ici au Mont-voyant. D'accord. Bonjour, messieurs. Attends-moi donc, Maurice. Il y a deux ou trois choses dont je voudrais te parler. Oubliez. Oubliez pas que les mises en nomination, se terminent de huit. De huit. Ouais. T'embêtant, ça. Moi, je suis pas tellement habitué à ces jeux politiques-là. Newton Abile, maudit qu'il est habile. Pourquoi dites-vous ça? Je savais bien qu'il arriverait avec quelque chose, mais je pouvais pas me figurer comment est-ce qu'il présenterait son affaire. Là, je le sais. À cette heure, il est trop tard. On aurait dû y passer avant. À moins de pouvoir convoquer tout le monde, mais ça se fait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, exactement? Vous le voyez pas venir, là? Une demi-heure, on avait 26 députés. Il nous en reste 25. On vient d'en perdre d'un. Schmeling sera jamais capable de le mettre dans la carte. C'est pour ça que Jolie va gagner. Hein, on est les nègres, là? Ils ont pas le dent de la tête fait comme nous autres. Le cerveau t'a manché autrement. Quand même que tes frappes sur la tête tout le temps, ils ne prennent jamais connaissance. C'est pour ça qu'ils vont tous faire des boxeurs. Oui, mais tu oublies le petit détail, mon garçon. Max Schmeling, c'est un Allemand. Puis à l'heure actuelle, les Allemands, c'est le peuple le plus entraîné puis le plus discipliné qu'il y a pas. Regardez clair ce qu'ils sont en train de faire avec eux autres. Ça marche en Allemagne, mon garçon. Tu vois, il y a les Olympiques au mois d'août, puis ça m'étonnerait pas que les Allemands rafent tout. Vous allez téléphoner à l'hôtel de Magog à Sherbrooke puis vous allez réserver toutes les chambres disponibles pour vendredi puis samedi soir. Toutes les chambres? Oui, posez pas de questions. Vous allez prendre la liste complète de tous les députés de l'opposition puis vous allez envoyer un télégramme à tout ce beau monde-là, rédigé comme suit. Réunion du caucus de l'opposition, samedi après-midi, 20 juin, deux heures. Hôtel Magog-Sherbrooke. Extrêmement important. Compte sur votre présence. Je vais signer mon redisplicie. Envoyez ça à tout le monde, sauf à Paul Gouin. Go, Laurio, puis surtout pas le petit mot du banc. Est-ce que j'en ai envoyé une au docteur Hamel puis à Oscar Drouin? Ben oui, ben oui. Vous êtes sûr de votre coup? S'il y a des téléphones, ben dites-le qu'ils peuvent me rejoindre à l'hôtel Mont-Royal. C'est-tu réglé ou ben si c'est pas réglé? Ça s'en vient. Bon, ben vous autres, là, mettez-vous sur le téléphone pour rejoigner nos emplies. William Tremblay, Roméo Larin, Beauneau-Dussault, Gérard Thibault, Paul Sauvé, puis il m'en manquait un anglais, là. Martin Fisher. C'est ça. Martin Fisher. OK? On fait ça, Maurice. OK. On fait ça, Maurice. Hé, Maurice. Pour ce que je viens de faire, ce que je m'en vais faire, moi, je voudrais les travaux publics ou bien en voyagerie. Tu commencerais, mon journée, tu perds pas de temps. OK, OK. On va faire tes téléphones. Oui? Est-ce que vous auriez du cognac, pas du gnaque? Oui? Pourriez-vous m'en faire monter une bouteille, s'il vous plaît? C'est... Tout ce qu'il propose, c'est une élection. Il part avec 16 députés. Nous en avons 26. Il l'a dit lui-même. Oui. Ça, c'était l'automne dernier. Depuis ce temps-là, il y a eu la session. Il y en a combien de nos députés qui ont passé le temps à rire des farces du plaisir? À voir son djinn, à jouer aux cartes avec lui. Seriez-vous sûr qu'ils vont tous voter contre lui? On peut apprécier l'accompagner d'un homme sans pour autant le vouloir comme chef. Si on votait tantôt, seriez-vous sûr de Djo Desbégin, de Beauna Dussault, de Roméo Laurent. Pourtant, c'est tous des bons membres de l'Action libérale nationale. Évidemment. Il y a combien de nos députés qui sont embarqués avec nous autres juste avant l'élection parce qu'ils sentaient qu'on avait le vent dans les voiles. Il y a combien de ceux-là qui sont dans le fond des conservateurs déguisés. Pensez à Patrice Tardif, par exemple, dans le front de Nac. Bien sûr, bien sûr. À part ça, il y en a bien qui lui doivent de l'argent. Quoi? Vraiment? Qu'est-ce que tu dis là? Ben, il y en a bien que la dernière campagne à avoir endettée. Chez Duplessis a passé de l'argent à Bel du Monde. 500 piastres par ici, 1000 piastres par là. Ça, si c'est vrai, on est fini. Pas sûr qu'il pense à mal. Il est bien généreux de sa personne. Généreux, oui. Pour ses amis. Non, en fin de compte, tout ce que ça pose, Chez Duplessis est un ambitieux. C'est pas nécessairement un mal. Nous autres aussi, on veut le pouvoir. Il peut nous aider à le prendre. Sauf que si on prend le pouvoir avec lui, on peut dire adieu à notre programme. Je vois pas ce qui vous permet de dire ça. Duplessis a été l'avocat de la Shawanagan Water and Power jusqu'en 1934. Jusqu'à il y a deux ans. Son candidat dans Drummond, Maître Joseph Marier, est encore l'avocat de la Southern Canada Power qui produit l'électricité pour tout le sud de la province. Cette compagnie-là possède en plus, entre autres choses, le Manoir Drummond, le plus bel hôtel de Drummondville. Cet hôtel-là ne paie pas un sous-taxe à la province de Québec. Vous vous rendez compte? Pas un sous-taxe! Grâce à un bill privé présenté et défendu par Maurice Duplessis. Cet homme-là a passé son temps à défendre et à consolider l'emprise des compagnies internationales. À commencer par les élévateurs à grains de Trois-Rivières qui appartiennent à une compagnie américaine, bien sûr, qui ne paie pas un sous-taxe à la province. Grâce, encore une fois, à un bill privé présenté par Maurice Duplessis, votre ami. Cet homme-là est pire que Tachereau. Il y a seulement trois ans, le jeune chef brillant du Parti conservateur, c'était pas Duplessis, c'était Camélien Oud. C'était lui, Oud, l'homme de l'avenir. Sauf qu'en arrière de lui, il y avait un petit avocat de Trois-Rivières qui avait l'air de rien. Trois ans plus tard, le petit avocat de Trois-Rivières est en train de devenir premier ministre du Québec et Camélien Oud n'est même pas sûr de finir son terme comme maire de Montréal. Oui, mais s'il n'y avait pas été là, Tachereau serait encore au pouvoir. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que Duplessis a fait l'enquête des comptes publics tout seul. Nous autres, on ne voulait pas y croire. Il a travaillé jour et nuit puis c'est cette enquête-là qu'a jeté le gouvernementaire. Oui, oui. Puis c'est l'homme le plus populaire de la province alors qu'il est. Ah, je le sais. Ça fait qu'où on profite de sa popularité ou bien on reste dans l'opposition pour encore 20 ans. Tachereau est parti, là. C'est Godbout qui est arrivé. Il n'est pas fou, Godbout. Les libéraux peuvent tout effacer puis recommencer comme si de rien n'était. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. C'est bien difficile de prédire l'avenir politique d'un peuple, vous savez. Pour moi, il y a juste une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut jamais sacrifier ses principes. Jamais. Autrement on finit pire que ceux qu'on voulait combattre. Ça, c'est vrai. La Hélène est dans l'opposition depuis deux ans. Qu'est-ce que c'est deux ans? Il faut avoir le courage de rester dans l'opposition pendant 10 ans, pendant 20 ans, si c'est nécessaire. Il faut prendre le temps de convaincre les gens lentement, un à un, jusqu'à ce qu'on obtienne une vraie majorité. Le rêve, c'est de la politique à y avoir. Évidemment, c'est moins agréable et moins prestigieux que d'être nommé ministre le mois prochain. Mais c'est pas une question de prestige, c'est une question d'efficacité. D'efficacité, c'est ça. Si nous sommes ministres le mois prochain, nous pouvons commencer à libérer la province le mois prochain. C'est ça qui est important. Ben, bon, travail patient et méthodique auprès du peuple, mais succès n'est pas garanti, le non plus. Actuellement, c'est ce que les communistes font dans l'Est de Montréal, du travail patient et méthodique. Mais je suis prêt, vous pariez ma chemise, que dans 40 ans, ils vont être encore dans le même coin à faire le même travail, ils n'auront pas avancé d'un pouce. Moi, messieurs, dans 40 ans, je serais probablement mort, et vous aussi, sans doute. vous auriez raison si, en devenant ministre, on était sûr que notre programme serait appliqué. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ah, c'est sûr. Rappelez-vous, Édouard Lacroix, en 1931, il avait accepté de se présenter avec Tachereau à la condition que les libéraux promettent les pensions de vieillesse, le crédit agricole et le salaire minimum pour les bûchons. Les libéraux sont élus. Au premier conseil des ministres, Lacroix demande s'il peut commencer à travailler sur les pensions de vieillesse. Tachereau lui répond comment, dites-moi pas que vous croyez aux promesses électorales, vous aussi. Tout le monde est mort de rire autour de la table. Lacroix a été forcé de démissionner. Ça va être la même chose avec Duplessis, c'est l'histoire qui se répète. Vous ne pouvez pas être sûr de ça. Pensez à 1911. Souvenez-vous des députés nationalistes d'Henri Bourassa et d'Armand Laverbe? Aussitôt élus, ils ont renié leur programme et se sont dépêchés de rejoindre des conservateurs. C'est rien que ça l'histoire de la province de Québec. C'est une suite de trahison. Oui, mais on n'a pas le choix. Duplessis va être élu comme chef par nos députés qu'on le veuille ou non. C'est à coup, bien on va rejoindre les libéraux dans l'opposition ou bien on participe au gouvernement sans trop se faire d'illusions sur Duplessis. Mais au moins, on pourrait toujours contribuer à faire avancer nos idées. vous trouvez pas que c'est mieux qu'à rien? Non. Je ne pense pas que je sois de votre avis. Après ça, on va voir les marchands de charbon. Du monde comme mon jouet Robert? Oui. Il explique-leu bien clairement que le gouvernement ça baisse des édifices à chauffer et que le prochain gouvernement c'est du zoo. Et la commission des liqueurs? Oh, fait, je crois, ça c'est un coup de génie de tachou. Un gars qui contrôle la commission des liqueurs il contrôle quasiment la province d'aujourd'hui. Exactement. Puis après ça, on va voir les marchands de vin français. Dès-là, s'ils sont intéressés à continuer à vendre du vin dans la province du Québec, le train porte le 17 du mois d'août. Pas le 18 ni le 19, le 17. Puis je sais qu'ils seront pas à bord du train, ils vont trouver ce chemin-là. Hé, Maurice! Excuse-moi, je... Non, Édouard est sourd et muet. Hé, Édouard! Comme une tombe. Hé, je t'étais justement en train de parler à Jody, là. On se demandait que ce serait pas une bonne idée si samedi après-midi à Sherbrooke, Jody recevait subitement une centaine de télégraphes de spontanées de la part de ses partisans pour l'encourager à prendre position en faveur de Maurice Duplessis. Que c'est que tu dirais de ça? Hé, hé, hé! Ben, bonne idée, mon Jody. Je le savais que tu l'aimerais, celle-là, Maurice. Hé, hé, hé! Qu'il a un mort, euh... Sais-tu, toi, quel livre que tous les Canadiens français ont lus? L'Almana? Non. L'Évangile? Non, mais tu brûles. Je... je sais pas. Les petits catéchistes. Tous les Canadiens français, ils ont appris les petits catéchistes par cœur. Parce que là, sais-tu ce que c'est que tu vas faire? Tu vas aller trouver Maillard, Dupire, pis Franck-Cœur, pis vous allez écrire les petits catéchistes, mais les petits catéchistes de l'électeur. Vous allez reprendre les petits catéchistes quasiment mot à mot. Pis là, quand il va être question du ciel, vous allez mettre l'Union nationale, pis quand il va être question de l'enfer, vous allez mettre les libéraux. Pis on va donner les imprimés pour couvrir la province au complet. Hé, ça, c'est bon. Oui! Hé, salut Ascor, tu connais moi? Ben, on s'est déjà vus, hein? Bonjour, monsieur. Monsieur le droit? Je vous dérange-ti, là? Ah, pas du tout. Parce que je peux repasser, vous savez, hein? Je veux pas... Non, non, t'es en train de parler du combat m'achemeline, je veux jouer. Dis-moi pas que t'as un je veux jouer, toi aussi. Ah, ben, moi, la boxe, je connais pas tellement ça. Bon, ben, vous allez m'excuser. C'est pas moi qui vous envoie toujours? Ah, non, non, non. Faut que je m'en aille. Tu repasses, là. Hé, Jean? Ben, ça fait déjà deux que je prends après-midi. Je peux que c'est assez pour tout de suite. J'avais deux sans toi. Bon, ben. OK. Santé. Santé. Coudon, Maurice. Qu'est-ce qui me garantit, toi, que quand tu vas avoir pris le pouvoir, tu te revireras pas de bord pis tu feras pas juste ressusciter le Parti conservateur dans la province? C'est ça que je veux savoir, moi. Ben, écoute, oui, bien, toi. Je me suis fait lancer des oeufs d'enfance une fois dans ma vie, c'était en 1917, à Marthier, quand j'ai fait un discours en faveur de la conscription. Pis le Parti conservateur, c'est le Parti de la conscription de la province de Québec, pis ça, ça pardonne pas. C'est ça que je voulais entendre. Moi, ce que je veux, c'est un parti provincial, indépendant d'Ottawa. Le monde nous aime, on a des bons candidats, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque juste une chose, c'est un chef. Pis si jamais, si jamais j'étais élu chef, la première chose que je ferais, ce serait de choisir un organisateur en chef. Pis j'en ai un mot du bon en lui pour de ça. Aurais-tu une petite idée qu'est-ce que je peux passer? Ben, je sais pas, là. Johnny Bourque? Ben, Johnny, ça fait un bon whip, mais il a pas assez d'envergure. Oublie pas que l'organisateur en chef, c'est le numéro deux au Parti, ça. Pas Nézim Gagnon. Nézim, c'était un bon gars, mais c'était le taf. Ben, je sais pas, là. Je pense à toi, Worscombe. Tu peux pas me refuser ça. Il y a rien que toi qui es capable. Ben, j'ai plus quoi dire, moi, là. T'auras bien le temps d'y passer. Pour revenir à ta première question, au lieu de t'inquiéter de mes attaches à moi avec les conservateurs, inquiète-toi non de celle de Paul Gouin avec les libéraux. Il est bien honnête, mais il est nélif. Il est sûr qu'au moment où on se parle, il est pas en train de téléphoner à Édouard Lacroix à Ottawa, au Bédard Ernest-Laproix. Tu sais, parce que il est libéral, ça a toujours un oeil sur Ottawa, on veut, veut pas. Comment dis donc s'il n'a pas été question d'une coalition entre vous autres pis il goutte bout contre moi? Parce que tu sais que quand l'opposition est divisée en deux, qui c'est qui a bénéficié? C'est les libéraux! Ben, ma va y demander ça. Ah oui, il y a quelque chose qui te brûle la witte, oui. Ben, c'est à propos de mon hypothèque, là. Chois que moi, moi, je vois que ça. Ça m'a fait plaisir d'être aidé pis je veux plus jamais n'entendre parler. Mais mon cher Édouard, c'est pas si facile que ça de gagner du temps. On voit bien que c'est pas vous qui êtes en face de Duplessis. Il exige une décision immédiate. Non, mais comprenez-moi bien, c'est pas parce que je veux pas prendre vos conseils, mais la situation ici est beaucoup plus tendue que vous l'imaginez, vous comprenez? Un instant, s'il vous plaît. Oui, entrez. Ah, essayez-vous donc. Oui, toujours est-il que je serais bien surpris, si Duplessis acceptait de vous rencontrer. Non, écoutez, parlez-en donc avec vos amis, hein? Je vais faire la même chose et puis, de mon côté, et puis, on se recommuniquera au cours de la soirée. D'accord? Bon, c'est ça, à bientôt. Déjà prêt pour le souper, ou? Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander à qui c'est que vous téléphoniez? Ah, mais pas du tout. C'était Édouard Lacroix, tu vois? Oui, je cherche à faire le tour, enfin prendre l'avis d'un peu tout le monde avant d'en arriver à une décision. Quand vous regardez l'ensemble de la situation, là, avez-vous pensé à d'autres alliances qu'on pourrait faire à part celle avec Duplessis? Vous savez, tout le monde essaye de faire le tour de toutes les options. Lacroix me disait justement qu'Ernest Lapointe voulait qu'on rencontre Godbout tous ensemble. Ça me paraît bien inutile. Je veux Godbout est beaucoup trop prisonnier de la tradition de Tachereau. Je ne comprends pas le sens de vos questions. Oh, c'est juste pour discuter comme ça. Je ne peux pas vous rencontrer, c'est impossible. Je vais vous envoyer quelqu'un de fier. Disons que pour Shawanagan, Bournois et Southam, vous pourriez être en mesure de compter sur une somme assez substantielle. Substantielle? C'est peut-être un peu de bonheur to get down to Brastax, comme on dit. Mais je pense qu'on pourrait envisager les six chiffres. Évidemment, il y aurait des cartes d'attachés. Elles semblent d'accord. Eh bien, il ne faudrait pas que nos amis Amel et Drouin aillent plus loin que députés. C'est pas possible. Si j'accepte, je vais me faire rigoler. Après tout, c'est pour vous autres, il a fait des élections chez moi. Je ne serai pas plus avancé. Ben, disons que mes clients étaient formels là-dessus. Je vais avoir rejoint tes clients. Ça m'en prend au moins un. Je vais prendre le score de Drouin et je vais laisser le docteur Amel. Puis même, demain, je ne vais pas se le retirer. Il va falloir que je consulte mes clients. Est-ce que je peux pas qu'il faut que ça s'aille tout en cartes puis en petites coupures? On est habitués. Merci, mon jour-là. Merci. Excusez-moi, docteur. Bon. Tenez. Lisez, M. Duplessis. Moi, Maurice Duplessis, je m'engage, je deviens premier ministre, à faire les réformes suivantes. Décréter qu'à l'avenir, aucun pouvoir électrique ne sera concédé à des particuliers ou des compagnies. Accorder le pouvoir à la commission gouvernementale des opérantes d'acheter, de produire, de transmettre de l'électricité. Évoilir les contrats à long terme entre les corps publics et les compagnies hydroélectriques. Retourner à la province les forces hydrauliques concédées mais non exploitées. Aider à la municipalisation de l'électricité. À partir d'un impôt spécial sur les compagnies hydroélectriques, créer une réserve financière pour permettre la nationalisation éventuelle de ces compagnies. À votre bien. C'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais vous signer n'importe quoi. À part des chèques, j'ai pas un moyen. Pour le reste, pas de problème. C'est pas plus compliqué que ça. vous l'ai dit, docteur. Votre programme, c'est mon programme. Comprenez bien mes réticences. Pour moi, la nationalisation de l'électricité, c'est la clé de la libération des Canadiens français. Vous avez vu, comme moi, la crise économique. Les usines fermées, les terres abandonnées, les maisons désertées, enfin, la misère de nos gens. Et pourtant, les usines étaient là, prêtes à fonctionner. La terre n'avait pas changé. Les ouvriers étaient prêts à travailler. C'est en me demandant comment est-ce que les crises économiques existaient que j'en suis arrivé à la conclusion que le grand coupable, c'est le capitalisme. Nous sommes à la merci des financiers de Wall Street. Si nous voulons mettre fin à cette domination-là, c'est dans le domaine des forces hydroélectriques qu'il faut commencer. Nous n'avons qu'une seule richesse inépuisable sur notre sol, l'eau, la force hydroélectrique. C'est simplement le contrôle de cette richesse-là qui nous donnera un argument valable face au capitalisme américain. Et remarquez bien ce que je vous dis. C'est lui qui permettra aux Canadiens français de contrôler les forces hydroélectriques. Celui-là sera le premier grand libérateur de notre peuple. Et j'ai l'impression que vous pouvez être cet homme-là si vous voulez. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous aussi, docteur. Ça dépend si vous me donnez les moyens politiques de travailler dans le sens que vous m'indiquez. Vous pouvez avoir confiance en moi. Merci, docteur. Vous savez pas jusqu'à quel point vous me faites plaisir. Oh, vous me faites plaisir, docteur. Maudit, vous me faites plaisir. Es-tu polignac, docteur? Oh, es-tu polignac, vous aussi? Oui, ça, c'est juste pour la visite. Ah! Ah oui, écoutez ça, c'est juste un brouillon pour avoir une idée. Le gouvernement qui dirige la province est-il libre? Non. Le gouvernement qui dirige la province est pas libre. Pourquoi le gouvernement qui dirige la province est pas libre? Parce qu'il est sous la domination des puissances d'argent. Ah, le monde comprendra pas ce que ça veut dire, ça. Puissance d'argent. Mais attends la question suivante. Qu'est-ce que les puissances d'argent? Ce sont certains dirigeants de banques, de finances, de hautes industries et de grands commerces qui s'entendent en vue d'avancer, de défendre, de protéger leurs intérêts au détriment de l'intérêt public. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est facile à comprendre. Bon. Donnez la définition d'un trousse. Un trousse, c'est le résultat pratique d'une entente entre des financiers ou des marchands pour accaparer une marchandise et pour la vendre à un prix fixé par eux. Pareil comme le petit catégiste. Des questions puis des réponses. C'est ça, l'idée. Cela nuit-t-il à la démocratie? Cela détruit complètement toute démocratie puisque l'esprit de nos institutions est faussé, qu'une puissance cachée gouverne et que les mandataires du peuple, financés par les puissances d'argent, sont trop souvent attachés et vendus d'avance. Ça, c'est plus dur à comprendre. Moi, ce n'est pas pour te faire de la peine, mais je trouve ça un peu plate. Penses-tu que le monde va se donner la peine de lire tout ça? Voyons donc, Edouard, dis-le comment voter, c'est ça qui est important. Rendu au séminaire, les petits filles vont m'offrir des fleurs, des bouquets à fleurs, puis faites-le chanter une petite chanson au Guy, mais pas trop longue. Après ça, ça va être un assemblée habituelle. Vous pouvez prévoir à peu près 20 à 25 000 personnes. Vous êtes sûr de votre coup? Le fer est dans le sac. Je peux partir à vacances. Justement, jeudi, vous allez me prendre un billet à des retours pour New York. Réservez ma chambre pour une semaine, puis prenez-moi un billet pour toutes les parties des Yankees au Yankee Stadium. Vous avez bien l'air au-dessus de vos affaires. Votre cigare est-tu déjà allumée? Ça va être le cigare du prochain premier ministre de la province de Québec. Les libéraux, ils ne prendront même pas 15 côtés. Il va-tu m'amener à Québec, le prochain premier ministre? Il est bien prêt à vous amener où vous voulez, mademoiselle. Même en commençant par New York, un ticket de plus ou de moins, ça ne fera pas grand-chose de différent. Monsieur Duplessis. C'est vrai que vous n'êtes pas porté tellement, tellement sur le... sur le baseball. Monsieur Duplessis, est-ce que c'est tout? Le seul moyen de se débarrasser à la fois des puissances d'argent, des trosses, de leur influence et des politiciens qui leur sont asservis est de renverser le régime Tachro-Godebou. Ah, bien ça, c'est mieux. Mais encore un peu long? Attends. Comment renverser le régime Tachro-Godebou? En votant à cette élection provinciale pour les candidats de l'Union nationale qui groupent tous les véritables patriotes de la province en un véritable parti populaire, semblable à celui qui portait au pouvoir, Mercier. Quel Mercier, ça? Honoré? Mercier, là, ça, tu devrais laisser faire, ça. Il n'y a jamais personne qui se rappelle son histoire du Canada assez pour que ça veille la peine. Non, 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 non. Avec ça, là, tu vas juste mêler le monde. Monsieur, j'ai bien réfléchi. Nous ne pouvons pas accepter les conditions de M. Duplessis. Cet homme-là n'est pas en mesure de nous donner les garanties suffisantes qu'une fois au pouvoir, il va s'attacher à réaliser notre programme. Je vous propose donc de mettre fin à notre alliance avec les conservateurs et de continuer seul notre action politique en tant que parti indépendant et de demeurer l'action libérale nationale. Entièrement d'accord avec vous. Je ne sais pas comment vous dire ça parce que c'est... Enfin, je ne voudrais pas vous faire de peine, M. Gouin, parce que j'ai bien du respect pour vous, mais moi, je vais prendre une chance avec Duplessis. Tu sais ce que tu fais, au moins? Moi, je le sais. Enfin, je pense que je le sais. Pour moi, c'est une question d'efficacité. J'ai vu Duplessis fonctionner au compte public. C'est le politicien le plus habile du Canada puis je suis prêt à lui donner une chance. Si je peux, c'est l'influencer, cet homme-là va faire plus pour la province que n'importe qui avant lui. Mais tu ne te rends pas compte que Duplessis, c'est un conservateur? Ben oui. Un vieux bleu? Ben oui, je sais ça. Il n'a pas une idée dans la tête. Pas de philosophie politique. Il n'en a jamais eu puis il n'aura jamais. Mais tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Puis il ne sait même pas pourquoi. Il y a l'organisation, là. Il a traité d'avoir de l'argent. Tout ce qui lui manque, c'est un programme. Un programme assez avancé, assez nouveau pour convaincre les gens de voter pour lui. Puis c'est ça qu'on a nous autres. Puis c'est ça qu'il veut nous voler. Notre programme. Pas pour l'appliquer. Pour se faire élire. Il a besoin de ton honnêteté comme il a besoin de la réputation du Dr Hamel. Ben, ça fait six mois qu'il y a de l'argent qui circule chez conservateurs. Ça devrait t'ouvrir les yeux, ça. Écoute, rappelle-toi de ce qu'on se disait il y a trois ans. Quand on ne sait pas quoi penser d'un homme ou d'un parti politique, on n'a rien qu'à regarder où c'est qu'ils prennent leur argent. C'est aussi simple que ça. La réponse est toujours claire et définitive. Vous avez peut-être raison, mais moi, je prends une chance et du plaisir. C'est quoi? Excusez-moi. C'est pas croyable. Pas croyable. Qu'est-ce que c'est pas croyable? Le Front populaire est au pouvoir en France, en Belgique, en Espagne. Même au Mexique. Nos États-Unis, Roosevelt est en train d'appliquer le New Deal. Même l'école sociale populaire des Jésuites est quasiment socialiste. Je vois pas comment ça se fait qu'un homme intelligent comprend pas ça. C'est pas tout à fait la ligne du précise, là. C'est le contraire. Les grands procès qui viennent d'ouvrir à Moscou. L'annexion de l'Éthiopie par Mussolini, l'invasion de la Chine par le Japon. Tenez dans le journal de ce matin Heinrich Himmler, commandant de la Gestapo, et d'être nommé chef de la police allemande. Il y a des catastrophes qui se préparent, mon vieux. Des catastrophes. Quand l'ouragan s'en vient, on ferme les portes, on tire les rideaux et on attend que l'orage passe. Il n'y a qu'un pays qui est compris ça, le Portugal. Un seul chef, un hasard, un seul gouvernement, une seule religion. Les Portugais vont vivre en paix aussi. Il faut faire la même chose ici. Il faut combattre à la fois le communisme et le capitalisme. Il faut être au-dessus de tout ça. Il faut faire confiance au corporatisme. Il n'y a qu'un homme qui peut nous emmener à ça. C'est Duplessis. Moi aussi, M. Gouin, je vais... me rallier à Duplessis. Il nous faut un homme fort. Mais votre rêve de nationaliser l'électricité, de combattre les trastes américains... Duplessis, c'est d'engager par écrit, par réaliser tout ça. J'ai confiance en lui. Il faut que j'ai confiance en lui. Quand vous allez ouvrir les yeux et votre retard, vous aurez installé Duplessis au pouvoir. Vous avez peut-être raison. Enfin, on verra bien. On se rend bien. Il va nous rester combien de députés? Cinq, six. Peut-être moins. On pourra toujours garder le journal, faire des conférences à la radio, pour ce que ça donnera. Vive l'Union nationale. Et voici aux applaudissements de la foule, le maestro Wilfried Pelletier, qui va prendre place au public. Les lumières maintenant se baissent dans le grand amphithéâtre du Collège Saint-Laurent, à Montréal. Et dans quelques instants, vous allez entendre en direct la cinquième symphonie de Ludwig van Beethoven, interprétée par l'orchestre des concerts symphoniques. « Bon, ben, nous autres... » « Bon, ben, nous autres... » « Bon, ben, nous autres... » « Monsieur Duplessis... » « Bon, ben, nous autres... » « Bon, ben, nous autres... » « Bon, ben, nous autres... » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada